J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo sur un livre, dans le fond, qui a suscité beaucoup, beaucoup d'intérêt sur mon compte Twitter et mon Instagram. C'est un livre que je vous avais présenté lors de mon haul en Californie. Il s'agit bien sûr du Wreck This Journal de l'auteur Carrie Smith. En fait, c'est un livre que j'ai acheté à Noël. Je l'avais vu pour la première fois sur le compte de Swatch & Learn, qui est un blog administré par Mary. Elle est canadienne, puis elle avait parlé de ce livre-là comme étant un exitoire, un anti-perfectionnisme. Alors, je savais très bien que je devais mettre la main dessus. Ce livre-là, on m'a demandé beaucoup où il était disponible. La version anglaise est disponible au Chapters ou encore chez Indigo pour environ entre 11 et 15 $. Sinon, vous pouvez trouver la version française du carnet, qui s'appelle « Saccage ce carnet », chez Archambault pour environ 16 $. Ou vous pouvez toujours vous rabattre sur Amazon, qui le vend aussi. Donc, je vais vous présenter rapidement le livre. Je ne veux pas vous montrer trop de pages pour éviter de gâcher un peu la surprise, mais je vais vous montrer quelques exemples de pages à l'intérieur. Donc, premièrement, le livre se présente comme ça. Donc, c'est comme un petit carnet, un petit journal. Il est en matériel, comme dans le fond, un paperback book, comme on pourrait dire. Donc, il est comme un peu plastifié. Puis, si vous remarquez, un petit détail qui est intéressant, c'est que, je ne sais pas si on va le voir à la caméra, mais il y a comme du... on dirait que c'est du vrai tape. Donc, ça a été comme embossé, comme si c'était du vrai tape qu'on avait collé par-dessus le livre. Donc, j'ai trouvé ça chouette. Puis, quand vous allez le prendre dans vos mains, si jamais vous le prenez, vous allez voir qu'entre le H et le I, il y a comme un petit cheveu. Puis, c'est drôle parce que Mary, quand elle l'avait présenté, elle avait dit qu'elle, elle avait essayé de, justement, essuyer le livre pour enlever le petit cheveu, mais ça fait vraiment partie du livre. Donc, vous comprenez déjà le principe. Le but, ce n'est pas qu'il soit parfait. Il est déjà fait imparfait pour juste vous gosser, là, en tant que perfectionniste. Peut-être que je suis toute seule de ma gang, mais honnêtement, comme ce livre-là, c'est une révélation pour moi. Je vais vous montrer l'intérieur. J'ai déjà commencé. Le mantra du livre, c'est « To create is to destroy ». Puis, pour être sûre de m'en souvenir, je l'ai écrit tout dans la couverture, juste pour dire qu'il n'était pas parfait, parce que je n'ai jamais fait ça de ma vie, écrire dans une couverture. Dans le fond, c'est ça. Le but du livre, c'est de suivre les instructions. Ça se peut que le livre devienne mouillé, ça se peut qu'il devienne sale, ça se peut que vous ayez à le déchirer, à le cracher dedans, à faire plein de choses que vous remettez en question, mais il ne faut pas. Il faut juste se laisser aller, puis ne pas trop réfléchir, juste y aller avec notre instinct. Donc, c'est ce qui est un exutoire, dans le fond, parce que, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand j'ai un livre à ma possession, je veux toujours qu'il reste parfait, qu'il reste propre, pas écrire dedans trop, qu'il soit vraiment, tu sais, en bonne condition. Mais là, c'est l'occasion ou jamais de détruire quelque chose. Ici, il fallait que j'écrive mon nom de différentes façons, donc en blanc, de façon éligible, en très grosses lettres, très, très, très pâle, puis je me suis même trompée en remplissant les catégories. Vous voyez, il y en a deux que j'ai comme inversées. Donc, ça commençait bien. Mais ça ne me dérange pas, parce que c'est un fail, mais ce n'est pas important d'être parfait. Il faut qu'on fasse des erreurs, c'est correct. J'essaie de me convaincre moi-même en vous disant ça. Donc, c'est ça. Les instructions, c'est dans le fond d'amener le livre partout avec nous, de lire les instructions. Si on n'est pas sûr de l'interprétation, bien, on y va avec ce qu'on pense. On n'essaie pas trop de réfléchir. On y va vraiment avec notre inspiration, notre instinct du moment. J'ai trouvé ça le fun. Surtout, l'ordre n'est pas important. Donc, vous pouvez prendre le livre, commencer à cette page-ci, continuer avec la page juste après, ou retourner en avant, ou peu importe, ça ne dérange pas. Le but, c'est juste de vous amuser. Il faut aussi faire nous-mêmes la pagination. Donc, moi, j'ai commencé avec mon chiffre chanceux, le 8, puis j'ai décidé d'y aller dans le désordre, parce que, hein, on se lâche lousse. Une des choses qui m'a fait le plus mal au cœur, puis je pense vraiment que je suis de ma gang, rassurez-moi, dites-moi que je ne suis pas toute seule, une des instructions, c'était « Crack this spine ». Ça, ça veut dire de prendre la tranche du livre, puis, tu sais, prendre le livre, puis vraiment le craquer comme ça, sur toute la longueur, bien, croyez-le ou non, je n'ai jamais fait ça de ma vie. Puis, je me suis pris une note, comme quoi j'ai effectivement jamais fait ça de ma vie. Puis, tu sais, je suis du genre à lire mon livre comme ça, juste pour être sûre que je craque pas justement la tranche, bien, c'est ça. Je l'ai fait pour la première fois de ma vie. Est-ce que j'ai aimé ça? Je ne le sais pas encore. Je suis en train de me poser la question, mais la tranche est plus parfaite. Puis le livre, quand je le mets comme ça, il ne ferme pas comme il le faut. Puis ça ne me dérange pas. Je le sais que j'ai l'air folle, mais ce n'est pas grave. C'est important, le désordre des fois dans la vie. Je pourrais vous montrer, comme toutes les pages que j'ai faites, mais je vais vous garder une petite gêne, je vais vous montrer ça sur Instagram. Le but du livre, comme je vous le dis, c'est vraiment d'enlever la perfection de notre vie, de nous permettre de déchirer des pages si ça nous tente. Spoiler alert! Oui, oui, c'est correct. Fait que je ne sais pas s'il y a un gros marché au Québec, si ça vous intéresse d'acheter ce livre-là. Laissez-moi-le dans les commentaires. Puis si vous voulez que je vous fasse un vidéo, dans le fond, en cours de route, pour vous montrer un peu mes meilleures pages, simplement faire un petit « j'aime » sur la vidéo. Comme je vous le dis, je vais vous mettre les liens dans la barre d'infos ou acheter le livre. Donc, soit chez Archambault, Chapters ou encore sur Amazon. Puis faites-moi le signe si jamais vous l'achetez. J'aimerais vraiment, vraiment ça qu'on échange des pages, qu'on se monte nos pages, ce que soit sur Instagram, sur YouTube, que vous m'envoyez vos photos. Ça m'intéresse. Donc, je vais vous tenir au courant comment ça progresse. Je peux vous dire que ça me fait vraiment du bien. Je prends du temps le soir maintenant pour faire mon carnet. Puis ça me fait vraiment du bien. Donc, peut-être qu'un jour, je vais chasser la perfection de ma vie. C'est-on jamais? Donc voilà, j'espère que ça vous a plu comme vidéo puis que ça a répondu à vos interrogations et à votre curiosité. Donc, on se revoit très, très bientôt. Bye! Sous-titrage ST' 501